Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Moi c'est Jimmy et je vous souhaite la bienvenue sur ce contenu. Dans la vidéo précédente, je t'ai fait une sélection de 10 produits HOMM pour les budgets serrés en raison de l'inflation et de la rentrée. On va continuer dans cette lancée de la rentrée puisque je te propose aujourd'hui une vidéo consacrée à la mise à jour de soi, à la remise en ordre de soi pour la rentrée. La rentrée, ça représente peut-être pour toi rien du tout. C'est possible, mais ça représente aussi peut-être un nouveau souffle, une nouvelle dynamique ou à contrario un peu de déprime parce que tu as eu des superbes vacances d'été et que la reprise de septembre te lamine. Tu as peut-être de nouveaux objectifs, personnels, professionnels. Tu entames peut-être une nouvelle formation, simplement peut-être la reprise du boulot. Tu as peut-être aussi envie de changer quelques habitudes. Et puis il y a eu l'été. L'été c'est bien fait, bien fait au niveau du moral, bien fait au niveau du corps. Mais aussi les dommages qui sont liés à l'été, c'est-à-dire peut-être que tu as pris beaucoup le soleil, tu t'es baigné dans de l'eau chlorée, dans de l'eau salée ou tout simplement tu t'es peut-être complètement laissé aller. Moi je te propose une remise en ordre physique pour plusieurs bénéfices. Retrouver une dynamique. Retrouver une dynamique, surtout si tu as un petit moment de plat après les vacances d'été qui ont été peut-être extraordinaires pour toi. Ça te permet de relancer la machine, un nouveau démarrage. Et puis un peu comme le ménage, ça permet d'y voir plus clair sur soi pour avoir un esprit plus clair aussi. C'est remettre de l'ordre physiquement pour avoir de l'ordre mentalement. Et puis tout simplement c'est aussi un temps pour soi que tu te prends avant la reprise. Comme si tu as ton moment de transition où tu reprends des respirations, tu prends du temps pour toi, tu es ancré dans le moment présent et tu es prêt à attaquer la suite. Et puis ça peut être aussi ton amorce. Si tu as envie de mettre en place de nouvelles habitudes, exemple, prendre soin un peu plus souvent de ta peau au quotidien, l'idée de faire un gros chantier physique, ça te permet une amorce. Et l'amorce ensuite, elle découle sur le quotidien. Cette mise à jour physique, cette remise en ordre physique, elle peut te permettre d'entamer une rentrée plus confiant. Ça te permet de te sentir un peu plus puissant, entre guillemets. L'image que tu as de toi va être positive et puis tu auras l'impression que les gens vont avoir une image de toi positive. Ou tout simplement, ça peut te permettre d'entamer une rentrée plus serein. Donc, pour toutes ces raisons, je te propose cette étape, 7 bons gestes à réaliser pour justement cette mise à jour. Alors, ce sont mes propositions, bien évidemment, puisque tu es sur ma chaîne et tu regardes mes vidéos. Ensuite, c'est à toi de voir ce qui te convient le plus, ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. Il y a à prendre et à laisser et puis à ajouter si tu as envie. Donc, dans cette vidéo, on va parler du corps et on va parler du visage. On va d'abord commencer par le visage où là, on va parler de trois étapes. Première étape, la taille de la barbe ou le rasage. Tu verras que chez moi, c'est ni barbe ni tout à fait rasage. Deuxièmement, les sourcils. Remettre au propre les sourcils, leur donner un peu plus de structure, épider quelques poils. Troisièmement, le coiffeur. Une belle coupe si tu fais des dégradés, un dégradé bien net et des cheveux soignés. Ensuite, sur le corps, dans le même esprit, tes poils. La pilosité. Après, tu fais ce que tu veux de ta pilosité, bien évidemment. Seul toi, juge de l'appréciation de ta pilosité. Mais tu peux effectivement faire un rafraîchissement. Ensuite, pour prendre soin de la peau, un gommage corps, pour faire peau net. Mais on s'occupe également d'un point très important qu'est les mains. Manuture, prendre soin des ongles, prendre soin des mains. Et enfin, tout aussi important, mais souvent négligé, les pieds. Indispensables, selon moi, les pieds soignés et entretenus. C'est parti. Alors, dans un premier temps, la barbe. Moi, le premier, ces derniers temps, j'ai laissé un petit peu de côté la barbe, j'ai laissé pousser, alors que là, tu vois, je suis passé à un moment de moustache. J'ai pris le temps pour rafraîchir le bas du visage en redessinant ma moustache et en rasant pas tout à fait la barbe parce que je rase à 2 ou 1,5 mm. Ceci dit, si toi, t'aimes le rasage de près, prends le temps de te préparer ton matériel et de faire un beau rasage bien net et bien propre. Pour ma part, pour la taille de barbe, j'utilise la tondeuse OneBlade de chez Philips. Ça fait des années que je l'utilise. Je la trouve géniale parce qu'on peut faire du rasage à blanc et puis il y a différentes tailles de tontes et donc ça me permet de faire un taillage de moustache et d'avoir quelque chose de bien propre et bien net, bien structuré. Si ton délire, c'est d'être un peu en mode sauvage à la viking avec une grosse barbe touffue, c'est ok. Ceci dit, ça peut être une barbe touffue et quand même un peu structurée. Ça te donnera toujours plus d'élégance et plus de prestance si t'as quelque chose d'un petit peu structuré même si ça a un côté un peu wild, tu vois, sauvage. Après, je n'utilise pas que la OneBlade comme outil, comme accessoire. J'utilise également un rasoir visage, j'utilise une paire de ciseaux, j'utilise une brosse à barbe juste pour brosser le poil, tu vois, ce que je laisse pour voir comment ça se comporte et surtout, j'utilise un miroir 360 degrés que j'avais acheté sur Amazon que je trouve extrêmement pratique puisqu'en fait, il y a trois faces à ce miroir dont les deux faces latérales peuvent être rabattues et ça te permet d'avoir une vision 360 de ton visage. Tu vois bien ce qu'il y a à faire notamment au niveau de la mâchoire puis pour ceux qui se coupent les cheveux eux-mêmes, le miroir peut tout à fait être utilisé. On arrive à bien voir l'arrière de la tête qui est la partie la plus complexe quand on se coupe les cheveux seul. Bien évidemment, si tu as une barbe ou une moustache, ça donne un style tout simplement à ton visage donc c'est à toi de décider ce que tu souhaites comme style. En fait, il y a eu une période où j'ai eu la barbe là je suis content d'avoir retiré la barbe déjà au niveau des soins, du skin care, des produits cosmétiques ça me permet d'avoir une bonne application partout parce que quand tu as une barbe touffue malheureusement tu ne peux pas accéder à toutes les parties et puis ce que j'aime aussi c'est qu'on voit ma mâchoire ça fait partie des traits masculins donc j'aime bien qu'on voit j'aime bien qu'on voit ma mâchoire. On passe maintenant aux sourcils les sourcils bien évidemment tu n'es pas obligé de les épiler je ne te dis pas qu'il faut que tu épiles tes sourcils bien qu'un sourcil dont on retire quelques poils intelligemment ça permet de structurer un petit peu le sourcil et d'appuyer le regard donc moi j'aime bien nettoyer l'inter-sourcil et puis j'enlève quelques poils sous le sourcil et également je nettoie avec un rasoir visage la partie supérieure. Je retire aussi quelques poils trop longs soit je les coupe avec une paire de ciseaux soit je les retire avec la pince à épiler pour cette partie j'utilise plusieurs accessoires j'utilise bien évidemment une pince à épiler comme je le disais un rasoir visage une paire de ciseaux et puis une brosse donc tu peux utiliser un coupillon ou la brosse à barbe pour bien voir comment le poil se comporte. Sur cette chaîne tu trouveras deux vidéos assez complètes sur l'entretien des sourcils une sur l'épidation sourcils avec véritablement la technique expliquée à la pince épilée de A à Z et une autre vidéo qui est plutôt pour ceux qui veulent prendre soin avoir des beaux sourcils mais sans enlever de poils et donc l'idée c'est d'avoir un sourcil qui est discipliné avec un poil qui est beau entretenu. On passe maintenant à la partie coiffeur une belle coupe structurée ça fait vraiment du bien au moral pour la confiance en soi c'est vraiment important et si t'as un cheveu soigné c'est encore mieux sans dire d'en faire des caisses mais si t'as un cheveu qui est soigné c'est quand même mieux encore une fois ça t'apporte de la prestance et de l'élégance il fut une période où je me coupais les cheveux seul j'ai arrêté ce massacre et je retourne chez le coiffeur j'y vais tous les 15 jours voilà là j'étais bien content d'y retourner ça donne vraiment un dynamisme de se faire couper les cheveux moi je fais couper tous les 15 jours mais si voilà t'as une coupe que tu laisses pousser un peu plus longtemps c'est le bon moment pour faire rafraîchir sa coupe ensuite bon bah c'est de prendre un peu soin de tes cheveux sans en faire trop comme je disais des shampoings à intervalles réguliers 2-3 fois dans la semaine et éventuellement l'utilisation d'un après shampoing ou juste bien brosser avoir une tige bien gainée et un cheveu propre pour récapituler sur le visage on a vu la mise à jour de la barbe la mise à jour des sourcils et la mise à jour de la coupe de cheveux maintenant si t'as pas trop l'habitude de prendre soin de ton visage tu peux aussi effectuer un gommage et un masque à ce propos le gommage peut également s'effectuer sur le corps il n'y a pas que le visage qui compte même si c'est ça qu'on voit en premier le corps aussi le fait de se sentir bien dans sa peau on va juste soigner en quelques étapes le corps là il te faut un gommage adapté c'est à dire un tube qui est spécifiquement fait pour le corps généralement c'est des tubes de 150-200 ml avec des grains qui sont relativement gros parce que la peau du corps est plus épaisse et moins fragile que celle du visage pour ma part je ne vais pas très régulièrement des gommages corps en revanche c'est quelque chose que j'aime j'aime la sensation d'après gommage parce que t'as fait peau net tu te sens requinqué de l'épiderme là j'utilise un produit dont je ne suis pas totalement satisfait mais bon je vais le finir quand même j'aime bien l'odeur les grains sont relativement gros mais je trouve qu'il n'y en a pas assez en quantité moi j'aime bien quand ça gratte vraiment et puis un problème aussi c'est qu'il a tendance à se boucher entre deux utilisations donc je suis obligé de déboucher pour que le produit passe à nouveau on parlera tout à l'heure de la partie manucure mais pense également à le faire sur les mains et sur les pieds n'hésite pas également à insister sur certaines parties comme les coudes et les genoux qui sont souvent un peu plus rugueux bien évidemment si tu souhaites garder ton bronzage le plus longtemps possible je te déconseille de faire un gommage je te recommande de juste bien hydrater ta peau bien la nourrir comme pour le visage on va prendre soin de sa pilosité prendre soin ou non on va peut-être un peu remettre en ordre rafraîchir c'est à toi de décider quelle partie du corps tu veux rafraîchir je ne ferai pas de détails dans cette vidéo à titre perso j'aime bien rafraîchir un peu les aisselles et puis les parties intimes bien évidemment fais attention si tu rafraîchis tes poils quels outils et quels accessoires tu utilises rasoir tondeuse voilà après tu peux aussi passer aux bandes de cire ou la crème dépilatoire c'est des choses que je n'utilise pas mais lis bien la notice pour ne pas finir brûlée je le disais tout à l'heure un point important c'est les mains les mains cher ami si tu es dans un boulot ou tu es au contact du client ou même juste simplement en entreprise avec des collaborateurs c'est important d'avoir des mains soignées quand tu as des belles mains soignées même si elles sont très masculines et très grosses elles peuvent être aussi très soignées et enfin très soignées soignées entretenues ça fait partie des éléments d'élégance de prestance mais également de puissance d'une personne donc la manucure tu peux faire des gestes simples couper les ongles les limer et puis comme je disais effectuer un gommage sur les mains et après si tu veux vraiment une manucure complète avec le travail des peaux et être dans le détail j'ai réalisé une vidéo sur la manucure de A à Z et ça donne toutes les étapes nécessaires pour faire comme en institut de beauté ça te permet d'avoir des ongles parfaits et des mains bien entretenues enfin dernier point de ces étapes de mise à jour de remise en ordre du soi c'est les pieds pédicure cher ami dans le même principe que la manucure les pieds sont souvent négligés je suis désolé il faut prendre soin de ces pieds les gars déjà sous la douche il faut bien nettoyer ses pieds ça paraît bête mais bien nettoyer ses pieds c'est à dire bien nettoyer entre les orteils et dessous faire mousser on enlève les bactéries qui sont à l'origine des éventuelles mauvaises odeurs et puis on coupe ses ongles on les brosse et on lime pour avoir quelque chose de propre qui n'accroche pas qui n'accroche pas déjà dans tes baskets c'est pas agréable et puis si t'es accompagné c'est pas agréable non plus sous la couette ce n'est pas agréable des ongles qui griffent donc prendre soin de ses pieds c'est hyper important t'es posé sur tes pieds c'est pas parce que la majorité du temps ils sont dans des chaussures qu'il faut pas prendre soin de tes pieds alors sur les pieds qu'est-ce que tu utilises c'est un peu le même principe que sur les mains tu peux utiliser un coup ongle une lime à ongle mais tu peux aussi utiliser une lime à pied qui te permet d'enlever les calosités toute cette peau épaissie dure qui s'est formée parce que soit t'es trop appuyé sur le pied ou parce que t'as marché beaucoup pieds nus cet été chez toi sur ton balcon à la plage le dessous du pied a un peu souffert la peau s'est épaissie donc il faut affiner la peau et bien sûr terminer avec une hydratation pour garder la peau bien souple la lime à pied s'utilise sur pieds humides ça ne s'utilise pas sur pieds secs cette recommandation de 7 gestes visage et corps te permet une bonne remise en ordre une bonne mise à jour en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie faire de temps en temps après ça je me sens requinqué redynamisé reboosté réénergisé revivifié ça redynamise quoi après je me sens plus serein je me sens prêt à attaquer les problèmes bien évidemment si tu as la flemme ce que je peux comprendre tu as tout à fait la possibilité de faire faire pour toutes ces étapes même le gommage corps tu peux faire ça en institut de beauté la manucure en institut la pédicure chez un podologue les sourcils dans un atelier du sourcil ou un institut de beauté la barbe chez le barbier les poils au niveau du corps si tu veux épiler ça se fait aussi en institut de beauté tout ce que je t'ai énoncé peut être fait chez un prestataire maintenant ça demande un rendez-vous et deux ça demande un budget si tu as la motivation il y a quand même beaucoup de choses que tu peux faire toi-même et cette vidéo en est le parfait exemple voilà l'ami cette vidéo va se terminer je serais curieux de savoir si de ton côté à la rentrée tu aimes bien justement cette remise en ordre cette mise à jour et si oui j'aimerais bien savoir ce que tu fais est-ce qu'il y a dans ce que j'ai énoncé il y a des choses que tu réalises ou est-ce qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas énoncées dans cette vidéo utilise l'espace commentaire pour noter tout ça je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout ici c'est le QG des mecs qui prennent soin d'eux avec sérieux mais sans se prendre au sérieux je te dis à la prochaine en attendant prends soin de toi salut I don't really like you but I try to so I can't have fun I just roll around town with a frown on the run Sous-titres par Jérémy Diaz